Le quatrième atelier de prévention sur l'infertilité du couple a eu lieu le 1er octobre à Bonanjo. Quatre médecins ont pu part à cet événement. Le docteur Michel F. Tukam, le docteur Erika Nang A. O. Bada, le docteur Cyril Kamadou et le docteur Christian I. L'infertilité peut être conçue comme une absence de grossesse après plus de 12 mois de rapport sexuel régulier dans un couple sans méthode contraceptive. L'infertilité dans un couple peut provenir à moyenne 30% chez la femme, 30% chez l'homme, 20% mixte et 20% incommune. Les causes identiques d'infertilité chez l'homme et la femme proviennent soit des infections sexuellement transmissibles, en particulier du chlamydia et de l'angonococcie, l'alcoolisme, le tabagisme, l'âge, la pollution, le stress, la peur, les mauvaises conditions d'hygiène et de vie. Les causes féminines se localisent soit au niveau des trompes qui sont exposées aux maladies sexuellement transmissibles notées plus haut, en particulier du chlamydia. Au niveau de l'utérus, l'avortement, l'andénomyose, la synéchie, les myonfigo 0,1 et 2. Chez l'homme, l'hypofertilité, la crétochite, les années congénitales et les infections urogénitales, en particulier la gonococcie. L'infertilité peut être réduite par une bonne planification, une bonne hygiène de vie, une bonne santé mentale, l'usage systématique du préservatif lors des relations sexuelles, les examens cliniques, la pratique du toucher chez les hommes, le bilan hormonal. ... ... ... ...